Voici tous les moments où les joueurs de football ont pris leur revanche, comme celui-ci. Le joueur de Bournemouth a cru bon de marcher sur la tête d'Ibrahimovic. Et quelques minutes plus tard, voici quelle a été sa réponse. Il ne faut pas jouer avec Ibra. Materazzi l'a senti aussi. Mais avant de vous le montrer, Van Nistelrooy. Il avait un message très spécial pour ce joueur d'Andorre. En 2005, Nistelrooy a joué avec les Pays-Bas contre la petite nation du football. Il y a eu un pénalty. Mais il a raté. Et ce joueur d'Andorre n'a pas pu garder son sang-froid. Il était vraiment heureux. Mais Van Nistelrooy n'est pas un joueur quelconque qui joue dans la deuxième ligue portugaise. C'est lui qui a applaudi. Et Andorre n'est pas nécessairement une puissance footballistique. Et voici sa réponse quelques minutes plus tard. J'aime vraiment son air surpris. Mais nous avons beaucoup plus. Par exemple, ce moment où non seulement le joueur s'est vengé, mais aussi toute l'équipe. De plus, Ronaldo n'a pas supporté que le chef de la FIFA, Step Blatter, se moque de lui. Lionel Messi, c'est un homme gentil. C'est vraiment bon. C'est un bon garçon. L'autre, c'est comme un commandant sur le field de la play. Les supporters madrilènes étaient en colère. Et Ronaldo, il avait une réponse très spéciale. Trois buts. Et ensuite, le salut en tant que commandant. L'adversaire de Dybala l'a également agacé lors d'un pénalty. Ah, comme les petits-enfants. Mais il a gardé tout son sang-froid. Et puis... Je me demande ce que Zlatan aurait fait ici. Et maintenant, l'une des histoires les plus drôles de ces dernières années. Lorsque le gardien de but, Bono, a réveillé la bête en Allende. Dortmund et Séville se sont rencontrés en huitième de finale de la Ligue des Champions en 2021. Allende tombe à la suite d'une faute et l'arbitre siffle un pénalty. Bono a sauvé deux fois et n'a pas pu s'empêcher de se moquer de Allende. Mais le bonheur a été de courte durée. Bono n'était pas sur la ligne. Le pénalty a dû être retenté. Est-ce que tu es nerveux ? Pour être honnête, j'étais un peu sur le deuxième. Quand il a brûlé dans ma face après le premier, j'ai pensé, c'est encore mieux de gagner un autre goal. Et oui, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est sympa. Sadio Mane, lui, il peut donner un coup de poing. Je veux dire que Sané peut vous dire une chose ou deux à ce sujet. Lorsque Mane jouait encore pour Liverpool, l'équipe a affronté le Bayern Munich. Au cours de ce match, il a fait connaissance de Joshua Kimmich. Mais en match retour, Mane a montré à la défense du Bayern qui était le patron. Tout comme le jeune Ronaldo, lorsqu'il a été ridiculisé par Arsenal et Henry. Revenons en 2005. Arsenal avait un joueur de classe mondiale, Thierry Henry, âgé de 28 ans. Mais à Manchester United, il y avait une nouvelle star, un jeune homme de 19 ans appelé Cristiano Ronaldo. Arsenal menait 2 à 1. Et Henry semblait se moquer un peu du jeune Ronaldo. Mais Ronaldo a ensuite fait monter la pression. Arsenal tais-toi, je suis là maintenant. Notre prochain attaquant n'a pas résisté à la tentation de se venger de personne d'autre que de Pep Guardiola. Ce dernier a pris la tête de Barcelone en 2008 et a viré Deco et Ronaldinho de l'équipe. Un autre joueur était supposé partir, Eto'o, qui a été si important pour le succès de ces dernières années. Finalement, il a été autorisé à rester pour la saison, mais a dû partir l'année suivante. Et avec sa nouvelle équipe, l'Inter Milan, il a atteint la demi-finale à Barcelone. Et ils ont gagné. Il a fini par remporter à nouveau la Ligue des champions. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. Mais il restait toujours très poli l'un envers l'autre. Contrairement à ces deux-là. Un tacle sévère de Podolski juste avant la fin. Sahin n'était évidemment pas content. Et Poldi, il a commencé à se moquer de Sahin. 3 à 0. C'était le score de la victoire de l'Allemagne contre la Turquie quelques jours plus tôt. Mais le karma fait bien les choses. Soudain, Poldi n'avait plus du tout envie de rire. Ça me rappelle presque cette scène en Turquie. Robin van Persie célèbre devant un joueur du Besiktas avec lequel il s'était disputé quelques instants auparavant. Mais le moment suivant n'était pas seulement drôle à regarder. C'était aussi un manque de respect envers toute une équipe. Ligue Europa 2023. Arsenal au match retour contre le Sporting de Lisbonne. Le match allait s'est terminé sur un score de 2 à 2 et Arsenal était confiant dans la victoire. Et Chaka a marqué un beau but. Mais il n'a pas nécessairement célébré le but de la manière la plus respectueuse. Ensuite, le Sporting a marqué un but. Le match est allé au tir au but. Et donc, comment célébrer une telle victoire ? González l'a fait avec un geste qui semblait familier. Et voici notre top 15. Lors du match suivant, il y a également eu des célébrations. Mais les supporters ne sont pas restés aussi calmes. Lyon versus Saint-Etienne. C'est un de ces derbies où les supporters aimeraient bien se casser la gueule. En 2017, les deux se sont rencontrés en Ligue 1. Et l'outsider Saint-Etienne a marqué deux buts. Et Lyon a reçu deux cartons rouges. Lorsqu'ils se sont retrouvés quelques mois plus tard, Lyon a voulu se venger. Cinq buts. Et Fekir a voulu envoyer un message très spécial aux supporters stéphanois avec son dernier but. Mais ils n'étaient pas très contents. Je veux dire, rappelez-vous qu'ils aimeraient bien se casser la gueule. Mais ce qu'a fait l'équipe de France des moins de 21 ans est vraiment irrespectueux. En 2014, la Suède et la France se sont disputés la qualification pour le championnat d'Europe des moins de 21 ans. La France avait remporté le match allé 2 à 0. Les choses ne s'annonçaient donc pas très bien pour la Suède. Mais la Suède a ensuite marqué trois buts. Et juste avant la fin... Kurzawa avec le but pour la France. Et ensuite, il n'a rien eu de mieux à faire que de se moquer de la Suède. Mais seulement quelques secondes plus tard... Ouh ! La Suède était qualifiée. Et comme on célébrait un tel but aujourd'hui... Mais l'histoire n'est pas terminée. La Suède s'est qualifiée pour la finale de l'Euro. Et l'a remportée. Avant d'envoyer un petit bonjour aux joueurs français. Ah, comment on dit déjà ? Ah oui, la vengeance est un plat qui se mange. C'est aussi ce que pensait le gardien champion du monde Martinez. Et je veux dire, il n'est pas forcément le plus respectueux. Oui, ça, on le sait bien. Lors du match Aston Villa contre Ben Ford, un joueur a osé le pousser. Et peu avant la fin, Martinez a vu l'occasion de se venger de lui. Ouais, il a ensuite traîné le joueur un peu partout. Ce que les autres joueurs n'ont pas trouvé très bien. Ah, c'était drôle à voir. Il y a eu également un carton rouge parce que Karama a poussé un joueur au visage pendant la mêlée. Et Martinez ? Ouais, il n'a vu qu'un carton jaune. Et quelques secondes plus tard, il a célébré la victoire avec les fans. Mais savez-vous ce qui rend Martinez furieux ? Tous ceux qui ne cliquent pas sur le bouton d'abonnement. Donc ouais, il vaudra mieux cliquer. Sinon, il recommencera. Et maintenant, une célébration qui a coûté cher aux joueurs. En 2012, Dortmund a joué contre le Bayern. Dortmund avait remporté la Bundesliga l'année précédente. Et le vainqueur de ce match serait le champion de la saison en cours. Dortmund avec le 1 à 0 de Lewandowski. Mais ensuite... Souvotic a crié à Robben. Il était d'avis qu'il s'agissait d'un plongeon de Robben. Dortmund a remporté le championnat, mais presque un an plus tard, tout allait bien pour le Bayern de Munich. Ils ont remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions se déroulait également bien. Robben avec le but de la victoire contre Dortmund en finale. Et Boateng a fait cela d'une manière vraiment très spéciale. Cela a été encore pacifique. Notre numéro 11 était une façon brutale de se venger. Nous avons déjà parlé de ce moment dans notre vidéo sur les fautes les plus brutales. Ce fan a insulté Cantona et lui a dit d'aller se faire voir et de retourner en France. L'interview qu'il a donnée ensuite était presque aussi bizarre. Attendez, quoi ? Et en tête du top 10, nous avons encore de grands moments à venir, comme par exemple cette insulte de Mourinho. Mais d'abord, un joueur de football que nous mentionnons souvent, parce qu'il nous fournit tout simplement des histoires drôles. Super, Mario. Vous souvenez-vous de cette scène lorsqu'il jouait à Manchester City ? Cela n'a pas été du goût de l'entraîneur Mancini à l'époque, ni du commentateur de la télévision turque Sergen Yalcin. Et Mario a pris sa revanche des années plus tard en marquant le but égalisateur pour Adana Demirspor dans les dernières secondes contre le Besiktas, qui était entraîné par personne d'autre que Yalcin. Et maintenant, une scène troublante qui ne devrait jamais se produire dans le football. En 2017, Roger Guedes a joué pour Palmeiras. Lorsque l'entraîneur lui a dit avant un match qu'il s'assirait sur le banc, il a été tellement offensé qu'il a quitté l'hôtel et est allé faire la fête. Lorsqu'il a repris l'entraînement, l'équipe a pensé qu'elle devait lui apprendre un peu de discipline. Mais c'est allé un peu trop loin, je pense. Pendant que les entraîneurs regardaient, ils l'ont malmené. Et les gars, vous ne m'imprenez pas, l'attitude de Guedes n'est pas acceptable. On ne laisse pas tomber son équipe juste parce qu'on est sur le banc de touche. Mais la réaction de l'équipe n'est pas acceptable non plus. Peu de temps après, il a quitté le club. Quelques années plus tard, il a rencontré ses anciens collègues et il a fait ceci. Deux buts, il a gagné le match. Ah, la vengeance peut être si douce. Cristiano Ronaldo pensait la même chose. Il y a des fans qui essaient toujours de l'embêter. Ce fut également le cas en 2017 pour le match entre l'Arménie et le Portugal. Ah, le bon vieux encouragement Messi. Mais Ronaldo avec le 1-1, Ronaldo avec le 2-1 et puis la grande performance de Ronaldo. Et soudainement, il n'y avait plus personne pour crier Messi. Mourinho sait aussi taquiner les joueurs. En 2004, le grand choc entre son Chelsea et le champion en titre Arsenal en première ligue. Mourinho a voulu embêter un peu le super attaquant Henry avant le match. Il a dit que Thierry Henry ne marquait que dans les matchs sans importance. Passons maintenant à l'un des moments les plus célèbres de l'histoire du football. Une faute grossière célèbre avec une histoire ancienne. Le père de Haaland a joué pour Leicester City et a affronté United avec Roy Keane. Les deux hommes ont eu de vives altercations sur le terrain. Mais à ce moment-là, Keane s'est gravement blessé. Et Haaland lui a crié de se lever. Keane n'était pas vraiment non plus un ours en peluche sur le terrain. Alors, il a fait ça quand les deux hommes se sont retrouvés 4 ans après l'accident. Et les gars, voilà pourquoi je n'aurais jamais survécu en première ligue. Mais en parlant de Haaland senior, son fils ne se débrouille pas trop mal sur la scène footballistique en ce moment. Je veux dire, quel joueur ! En 2020, il était attaquant à Dortmund. Et en huitième de finale de la Ligue des Champions, ils ont gagné le match aller 2 à 1 contre le PSG. Ce que Haaland a célébré d'une manière très spéciale. Le match retour, en revanche, ne s'est pas déroulé aussi bien. Ils ont perdu 0 à 2 et le PSG n'a pas pu s'empêcher de faire ceci. Nous sommes presque dans notre top 3. Mais d'abord, une revanche d'Ibrahimović. Il a attendu 4 ans pour le faire. En 2006, Materazzi l'a blessé avec ce tacle brutal. Ibra voulait revenir sur le terrain, mais il n'a pas pu. Après ça, il est allé à l'Inter, où lui et Materazzi étaient coéquipiers. Puis il est allé au Barça. Et 4 ans plus tard, Ibrahimović était de retour en Italie à l'AC Milan. Mais quand les deux se sont retrouvés, eh bien, disons-le comme ça. Ibrahimović avait autre chose en tête que de marquer des buts. Zidane n'a sans doute pas pu s'empêcher de sourire à ce sujet. Nous sommes déjà sur le podium. Et notre troisième place, oui, ce n'était il n'y a pas si longtemps. La Coupe du Monde au Qatar. En quart de finale, les Pays-Bas affrontent l'Argentine. Il s'était battu pour revenir dans le tournoi après un mauvais départ contre l'Arabie Saoudite. Et les Pays-Bas, dirigés par l'entraîneur Van Gaal, étaient confiants. Avant le match, il a reproché à Messi de ne pas vraiment défendre. Et donc de créer des occasions pour les Pays-Bas. Mais ensuite, il a déclaré ceci. Mais Messi et l'Argentine ont commencé fort et ont marqué deux buts. Les Pays-Bas se sont battus pour revenir. Et la discussion s'est enflammée. Il y a eu les tirs au but. Les Pays-Bas avaient pratiqué cela ces dernières années. Et avaient donc un petit avantage, selon Van Gaal. Mais les Argentins semblent avoir pratiqué cela à l'entraînement et également. La médaille d'argent va à ses deux têtes brûlées. Où un joueur a même été banni pour huit matchs. Et il s'agit de nul autre que Luis Suarez. Et non, cela n'a rien à voir avec ses morsures. En 2011, il a joué pour Liverpool, contre United. Suarez a ensuite été suspendu pour huit matchs. Quand il est revenu, il a affronté Manchester à nouveau. Et puis, le scandale avant le match. Il n'a pas serré la main d'Evra. Et les joueurs de United ont fait savoir à Suarez qu'il n'était pas le bienvenu ici. Ils ont gagné le match 2 à 1. Et Evra l'a fêté extensivement devant Suarez. Et à notre place de numéro 1, ce n'est pas un seul joueur qui s'est vengé. Mais toute l'équipe. En 2011, Traspansport a joué contre Fenerbahce. Et Emre, de Fenerbahce, a commis une faute sur un joueur. Lorsque Zocora s'est plaint, il l'a traité de... La fédération turque de football n'a exclu Emre que pour trois matchs. Lors du match retour, Zocora a refusé de lui serrer la main. Mais la véritable revanche a eu lieu pendant le match. Et si vous vous êtes toujours demandé quels étaient les moments les plus chauds du football, regardez cette vidéo.